Musique Ce lundi 18 janvier, pour la première fois, le bateau école du lycée maritime Anita Conti est arrivé au port de Fécamp. C'est toujours un moment fort d'accueillir un nouveau navire dans un port, et plus encore quand celui-ci a pour vocation de former les marins de demain. Le bateau Anita Conti est un monocoque de 12 mètres construit par le chantier naval Diepois Manche Industrie Marine. Ce navire peut accueillir à bord deux professeurs et douze élèves. Christophe, est-ce que tu peux nous parler de ce beau projet ? Alors c'est un projet qui a mûri il y a plus de deux ans maintenant, puisqu'on avait notre ancien bateau qui n'était plus navigable, enfin il n'avait plus la capacité à naviguer. Donc on a cherché à acquérir un nouveau bateau, donc la première des choses c'était de réfléchir sur le concept, quel type de bateau, pourquoi faire. Et naturellement, je veux dire le comité qui se réunissait, c'est-à-dire des enseignants, des professionnels, des parents d'élèves, on s'est orienté vers un bateau de moins de 12 mètres, moins de 250 kilowatts, ça c'était la page blanche de départ. Et puis petit à petit, l'appel d'offres, on a précisé le cahier des clauses techniques particulières. Et on a publié un marché en juillet 2019, après avoir trouvé des financements auprès de l'agglomération du programme de développement local mené par les acteurs locaux du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, donc le FEAMP. Et le FEAMP a subventionné à hauteur, enfin l'agglomération a subventionné à hauteur de 70% le bateau. Les 30 autres pourcents étant sur les fonds propres du lycée, donc taxe d'apprentissage en particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de l'agglomération pour cette première française ? Alors l'agglomération sur ce bateau, comment est-ce qu'elle est intervenue ? Elle est intervenue en accompagnant. Le directeur du lycée a eu cette idée, nous en a fait part, nous a dit j'aimerais pouvoir avoir le premier bateau école de France, évidemment de Normandie et de France. Et on s'est mis tous autour de la table en disant comment est-ce qu'on peut faire pour accéder à cette envie, mais ce n'est pas juste une envie, c'est à ce besoin, puisqu'on va très vite se rendre compte qu'il s'agit d'un besoin. Donc nous avons candidaté auprès de la région pour bénéficier d'un fonds européen que gère la région, le FEAMP. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons pu, avec l'État également, accompagner ce projet et qu'il se réalise aujourd'hui concrètement. Donc c'est un accompagnement du territoire, de la région, de l'agglomération, de l'État pour faire en sorte que nous puissions aboutir à cette première. Alors il va te servir à quoi ce bateau ? Alors c'est un bateau qui sert, c'est un bateau de manœuvre, puisqu'il sert d'abord et avant toute chose pour faire de la manœuvre, pour que les élèves puissent apprendre toutes les manœuvres de sécurité, plus les accostages, voilà, toutes ces choses-là. Ensuite, on a voulu aussi que les élèves puissent faire des cours de navigation à bord, c'est-à-dire que c'est bien de faire de la manœuvre, mais pouvoir aller en mer, aller faire une route, aller observer, c'est mieux. Et puis c'est plus pédagogique et c'est plus intéressant pour eux. Donc ça, c'est les deux bases du bateau. Et on est en train de développer un partenariat, donc une convention avec EDF pour aller faire des prélèvements scientifiques et des études scientifiques du milieu marin. En particulier les activités, l'impact des activités humaines en mer. Et on est à Fécamp, il va y avoir un parc éolien, donc aussi et surtout étudier avant, pendant et après les travaux, l'impact des éoliennes. Tout ce qu'on fait est toujours en rapport avec l'attractivité du territoire. On doit faire en sorte que nos jeunes, étant en vie, soient fiers de rester à Fécamp, et puis on doit faire en sorte aussi que notre territoire puisse attirer des personnes nouvelles. Donc on doit toujours avoir cet équilibre entre nos habitants qui doivent être fiers, avec des outils modernes. Ce n'est pas parce qu'on est dans une ville moyenne qu'on ne doit pas avoir et bien des équipements dernier cri comme celui-ci. Et puis on a tout pour accueillir des gens de l'extérieur, des étudiants de l'extérieur. Et c'est vrai que peut-être quand on est étudiant du centre de la France, on n'a pas obligatoirement envie d'aller dans une ville moyenne étudiée. Quand on voit des équipements comme celui-ci, ça peut changer la donne. Sous-titrage Société Radio-Canada